La police a perquisitionné lundi ce bureau de tabac à Dijon. Elle y a trouvé plusieurs sachets de fleurs de cannabis ainsi que des fioles de liquide à base de cannabidiol destinés au vapotage. Les produits ont été saisis et détruits. Le gérant, placé en garde à vue pour vente de produits dérivés du cannabis, a été depuis remis en liberté sans être poursuivi. Car comme d'autres bureaux de tabac, c'est en toute bonne foi qu'il a été amené à vendre ces nouveaux produits présentés en tant que tels par le fournisseur. Certains les ont vite retirés de la vente car dès le 13 juin dernier, la Confédération des buralistes les a alertés en publiant ce communiqué. Elle leur recommandait de ne plus vendre de CBD tant que la réglementation ne serait pas éclaircie. Alors que le prix du paquet de cigarettes doit être porté de 7 à 10 euros d'ici 2020, Les buralistes sont en pleine transformation, diversification de leur commerce. Ils y sont encouragés, mais le cadre légal en France est très strict. Toute commercialisation de produits contenant du THC, la substance psychotrope du cannabis, même très faiblement dosée, est prohibée. Il n'y a pas de cannabis légal en France.